Bonjour, je suis Gladys et donc on va démarrer pour cette première vidéo qui explique comment je suis arrivée à démarrer une thérapie. Alors je l'ai appelée faux départ, on pourrait dire prologue, puisqu'en fait c'était dans les années 1999-2000, ça n'allait pas du tout, là j'étais au 36e dessous et disons que se posaient là les questions qu'ils vont me poursuivre pendant un certain nombre d'années, la problématique de l'emploi, problématique relationnelle amoureuse, problématique affective familiale et donc je n'allais pas bien du tout et j'ai cherché, je ne me rappelle plus du tout comment je suis arrivée à cette solution mais je suis arrivée à avoir un contact pour le CMP de la ville qui était à côté de chez moi, sachant que j'avais un certain nombre de difficultés quand même, bon déjà le pas d'aller consulter quelqu'un et puis aussi j'habitais en campagne, je n'avais pas de voiture, je ne travaillais pas donc je n'avais pas de revenus, enfin voilà c'était un peu un cercle vicieux et l'avantage du CMP c'est que c'était gratuit, donc c'est ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée, bon j'ai emprunté la voiture de mes parents et là j'ai rencontré une infirmière qui a fait le point avec moi pour savoir quelle était ma situation, s'assurer si le CMP pouvait m'aider et j'étais tellement effondrée, complètement mal que là elle s'est rendue compte qu'il y avait en effet besoin d'un accompagnement et elle m'a proposé un rendez-vous avec un psy du CMP. Donc je suis revenue pour ce rendez-vous, j'ai rencontré cette personne et en fait le contact était assez particulier, j'ai eu vraiment du mal avec cet homme qui à chaque fois avait l'air assez pressé, on avait pris rendez-vous, je ne comprenais pas trop parce qu'à chaque fois il écourtait parce qu'il avait un autre rendez-vous après, il était toujours un peu pressé, j'avais l'impression que c'était comme un rendez-vous entre deux portes et du coup là c'était un peu compliqué aussi de me sentir détendue pour pouvoir parler de mes problématiques. Il m'a posé un certain nombre de questions et je me suis rendue compte que je n'avais pas de réponse, que c'était un peu le black out en particulier sur mon enfance et au bout de, je lui expliquais un peu ma situation, que je ne savais pas où j'allais vivre, je ne savais pas si j'allais trouver du travail et où, dans quoi, voilà, j'étais vraiment dans un brouillard total. Et au bout du deuxième ou troisième rendez-vous, où il a donc fait une sorte de point de ma situation, il m'a dit bon je suis d'accord pour vous suivre mais il faut que vous vous engagiez pour deux ans, pour que je puisse faire un travail avec vous. Et là je suis tombée des nues, je me suis dit non mais alors il n'a rien compris de ce que je venais de lui expliquer ou ce que j'avais dit les autres fois, où justement je ne pouvais pas vraiment m'engager parce que j'avais plusieurs pistes et je n'étais pas forcément là pour longtemps mais au moins le temps où j'étais là j'aurais aimé pouvoir venir détricoter ce qui était en mêlée. Donc je n'ai pas poursuivi puisque je n'étais pas capable de m'engager sur cette durée et que le contact avec lui ne m'a pas non plus vraiment convenu. Ce qui fait qu'en termes de bilan, il a été assez négatif, je suis vraiment partie de là et j'ai nourri vraiment un vrai ressentiment contre cet homme pendant très très longtemps. Et par contre, j'en ai sorti deux points positifs, de savoir qu'il y avait vraiment du boulot parce qu'il y avait pas mal de zones d'ombre dans mon histoire et en particulier dans mon enfance, des endroits, des questions toutes basiques auxquelles je n'ai pas su répondre et qu'il fallait que j'ai une certaine stabilité géographique pour pouvoir entamer une thérapie à proprement parler. Et donc en gardant ces deux notions en tête et en particulier le fait d'être posé quelque part pendant un certain temps qui me permette de m'engager dans un processus, j'ai gardé ça en tête un certain temps avant d'entamer vraiment une thérapie et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous laisse sur cette espèce de prologue et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de ces aventures.